Salut à toutes et à tous, c'est Koinsky. Alors depuis la dernière vidéo, j'ai un peu réfléchi au fait, est-ce que je vais pouvoir, comment dire, récolter l'essence sur les systèmes de Doréen en temps de guerre froide ou éventuellement même de paix. En 2P, je ne le crois pas. Mais de toute façon, on a juste Führer, une loi automatique quand on a les religieux au pouvoir comme première partie. On peut attaquer et envahir un territoire ennemi pendant une guerre froide, ce qui veut dire que de toute façon, je pense que je pourrais envoyer mes récolteurs autour d'Acamar pour récolter, ça devrait être faisable. Je me doute que la guerre va s'en suivre assez rapidement, il faudra l'envoyer avec des vaisseaux militaires, je pense. C'est pas pour tout, tout de suite, il faudra des vaisseaux quand même relativement suffisamment puissants pour ne pas perdre le récolteur. Ce serait bien de le faire relativement vite quand même, même si pour l'instant on récolte là, pas de problème. Il faudrait bien avoir un deuxième point de récolte. Tour suivant, on a fini notre petite flotte ici de vaisseaux Faucille à Bixis. Et donc on va entamer la suite. Et la suite, ça va être... Un, deux... Hop, hop, hop... Oh, une planète de science, je me demande bien si on n'a pas une technologie qui permette de l'avoir assez rapidement, faudra vérifier. Les anomalies, plus deux de science par population par planète avec anomalies, plus un par pop. Ouais, mais ça, ça va me prendre combien de tours ? Quatre tours. Il n'y a rien qui booste les religieux ici. Là, franchement, ce n'est pas pour tout de suite. Ça, il faudra le faire quand même relativement vite pour ne pas se le faire piquer. C'est quand même une merveille, donc... Si, d'ailleurs. On pourrait faire ceci éventuellement, mais c'est pas... Ça ne prend que un tour, vous me direz. Ou alors, je booste encore ma production avec ceci. Ouais, honnêtement, ça, ça peut être pas mal. On va faire ça en deux tours, c'est rapide. Alors, la purge vermillon, on va l'envoyer ici en espérant que ça passe, que ce soit suffisant. De ce que j'ai vu, ça devrait l'être. On va faire vraiment. Il me faudra une autre flotte pour envoyer sur Rugbat. À moins que j'envoie directement une arche. Alors, sachez également que les arches, je ne vous l'ai pas dit, on peut améliorer leur modèle. Individuellement, c'est comme des... Non, c'est par type. C'est une arche et toutes les arches auront le même modèle, je suppose. Ou alors, ça marche comme les vaisseaux de héros et c'est individuellement. Vaisseau par vaisseau, ça, je ne suis pas sûr. Ils doivent offrir un module de soutien. 15 de brume depuis le système. Il y a des modules vraiment spécifiques aux arches qu'on va débloquer également via les technologies. On peut même avoir un module d'essence. Il va me donner de l'essence depuis le système planétaire. En fait, même notre propre système va pouvoir y participer. Alors, pourquoi je ne le mettrais pas celui-là, tiens. Oh, d'accord, ça coûte de l'essence pour améliorer les modèles d'arches. D'accord, donc là... Ça coûte 1000 pour faire une amélioration. Clairement, on ne va pas y toucher. Donc je poursuis sur le truc un petit peu bizarre de me dire que j'allais faire un héros de flotte dès le début, pour avoir un amiral très puissant. Pour la suite, notre deuxième héros, j'espère tomber plutôt sur un type gouverneur, pour pouvoir envoyer deux sondes et on va retraverser par chez nous pour pouvoir explorer les choses. On va suivre la flotte militaire vers Jundur, je pense. Je peux déjà passer par Perseus, explorer là. Ok. On a 250, on avait 250, je pouvais améliorer la population d'une fois déjà sur Libra. Ou alors, j'attends d'avoir 500 pour augmenter sur Pixis. Je préfère quand même équilibrer, sinon elle va avoir un peu du mal. Donc on va lui faire la prolifération ici. Vous voyez, ça va booster un petit peu l'arche et donc le système. Un génial inventeur du système Pixis a créé une machine fabuleuse, un appareil neural, qui permet de contrôler un instant les pensées et les actions d'autrui. Détrui, si je confie, ça me boostera un petit peu mon parti religieux. Je vais le faire, ça va booster un petit peu l'idéologie. Alors le réseau de transport planétaire est terminé sur Pixis. Il produit maintenant 129 par tour. Ça, ça va très vite à faire, autant le faire maintenant très vite aussi. Et on va avancer sur la quête en allant explorer et buter, j'espère, les... Les vaisseaux qui nous attendent, les vaisseaux de pirates. J'espère qu'avec deux fossiles, vraiment, j'espère que j'aurai assez. Je vais le faire en premier lieu. Comme ça, c'est qu'un tour. Fin de l'événement front, deuxième partie. Les feux sont terminés. On bouge. Pas de population sur Mizar, c'est remonté, bon. Si on voit que des pinces, une par une, on n'aura jamais aucun problème. On a quand même perdu, mais c'est un gardien, c'est pas la fossile qui est bien protégée. Donc on va renvoyer une deuxième fossile ici. Il faudra donc que j'en fasse trois ici. Nouvelles civilisations mineures découvertes. Que j'aime découvrir des nouvelles civilisations mineures. Surtout en tant que Vodiani. Des pèlerins. Ils sont modérés, ils vont nous donner également plein de brume, ça c'est cool. Plus cinq de science par anomalie sur une planète colonisée, mais ça c'est uniquement si on les assimile. C'est cool. Oulaz a découvert en envoyant une sonde ici. Donc il faut envoyer une flotte le plus vite possible. Alors les pirates de cette côté-ci, ils ont l'air plutôt basés sur l'énergie. D'accord, mais je pense que mon modèle de fossile peut fonctionner ici. Il faudrait que j'envoie deux fossiles, plus un faucheur, plus un sangsue ici. Ça peut prendre un peu de temps, mais c'est quand même important de le faire en espérant que... J'ai l'impression que c'est pas connecté à la constellation de Doria. Je vais le faire avant d'envoyer la flotte par là, tiens. Ça me paraît plus important. Et en préparation, on va préparer ici le sangsue. Oula, quinze tours. On verra une fois que ceci sera terminé ce qu'on peut faire. On bouge, on arrive bientôt à Jeune dure pour la première partie dans laquelle qui consiste à buter les pirates. Pas de rancœur. On a respecté maintenant l'espace souverain, après être passé une première fois. Reconnaissance ! En utilisant notre échantillon de cristal comme guide, on a mené notre flotte vers une grande planète stérile, apparemment riche en minéraux, mais nos scanners ne détectent aucun signe de vie. Il faut envoyer une flotte... Il faut envoyer une flotte avec un vaisseau explorateur dedans pour explorer le truc qui est là. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va balancer quelques sondes... ...en espérant trouver un truc. Et j'aurais dû en garder une pour ce truc là... Ah mais non non, justement, c'est le truc lié à la quête, ça faut pas le faire justement, trop dangereux. Alors on va revenir par là. Ok, alors il faudra peut-être même pas aller jusqu'à Camargue pour siphonner l'essence des Lumeris, puisqu'ils sont en train de coloniser Xenius. On a vu. Sur Libra, l'infrastructure Xeno industrielle est terminée, on est monté à 91 de production, c'est pas mal. C'est pas mal, mais c'est grâce surtout à la recherche qui s'est terminée pour débloquer la planète désertique. Et vous voyez qu'on doit pas la coloniser, c'est automatique avec les Vaudiani. Du coup, je vais peut-être pouvoir faire la sangsue quand même assez vite, 6 tours. Ça peut éventuellement coller, ouais. On va faire ça comme ça. D'autant que... La PXX, la première fois-ci, on l'enverra sur Mizar pour défendre. Ok. De quoi est-ce que j'ai besoin ? J'en sais rien là comme ça, on va y réfléchir. Un nouveau module militaire, ça fait toujours plaisir, mais... L'Académie, ce serait peut-être bien de commencer à la faire quand même tout doucement. Parce que pour l'instant... Il a plus 8 points par tour pour déverrouiller, hein, sur 500 c'est vraiment très très lent. Il faudrait l'Académie quand même assez rapidement pour avoir des nouveaux héros. C'est très tentant de la faire, de la rechercher. Et en plus, quand on aura recherché une technologie en plus, on va débloquer une nouvelle loi. Ce qui est quand même passablement utile. Il y a un truc que je voulais, c'était très rapidement débloquer la planète de Sandre. qui est là et ça, ça se trouve ici. Ça peut se faire en deux tours, bah oui, allons-y. On en est où du bonheur ici ? Satisfait toujours, on est limite. Bataille à Jaune d'Our. Ouais, on est arrivé au secteur des pirates, d'accord. Donc eux, on est sur de la courte portée. Très clairement, nous on est un mix des deux. Enfin eux aussi en fait, non non, c'était un mix des deux. Mais on sera plus puissant que, je pense, à courte portée. On va regarder un petit peu leur modèle. plus ou moins pareil. Dans ce cas là, on regarde uniquement par rapport au type d'arme. On va mettre tout sur les boucliers, sur la coque plutôt. On va regarder ce combat. Je ne prévois vraiment pas de problème. Les pirates en ce mode de difficulté impossible sont pas vraiment des masses plus puissants qu'en normal j'ai l'impression. C'est vraiment difficile. Je vais mettre en caméra libre, je vais mettre en pause. Je vais mettre en pause. Je vais mettre en pause. Je vais mettre la boclier. C'est vraiment pas mal. Je vais mettre en pause. Ils ont de l'anti-missile mais ça passe quand même relativement bien. Et après on va enchaîner, voilà on est à mi-distance. Normalement c'est encore nos missiles. En tout cas c'est qu'eux ils ont essayé de rester à distance longue et du coup le temps qu'on arrive à courte distance on aura plus le temps de frapper, plus beaucoup le temps en tout cas de frapper avec nos petits lasers, nos petits faisceaux. On va voir quand ça va s'enclencher. Ah là c'est parti. Belle est bien partie. Voilà un défi. Si on les bute pas ce tour-ci on les butera au tour prochain. D'ailleurs ils nous ont attaqué je pense quand on est arrivé donc on va pouvoir les attaquer directement. Et en finir... Ok on a pris pied dans cette constellation-ci. Une moyenne de lave avec le volcan de Comatite. Grande gaz chaude. Une moyenne à rite que je pourrais coloniser, il y a du moisis bleu. Rien d'exceptionnel que pour dire d'y aller à part le moisis bleu quand même. On en a ici sur notre monde d'origine. On va en avoir bientôt en quantité assez importante au fur et à mesure que je les accumule. On va... Alors je pourrais utiliser cette flotte pour aller là. Ce serait pas si long... J'ai cliqué là sans le faire exprimer mais c'est pas grave c'est ce que je voulais faire. De toute façon là c'est... On pourrait y aller par là par exemple. Mais nos vaisseaux sont un peu abîmés donc attention quand même. Gain de population sur Pixis. On a fini par gagner de la population avec la nourriture je crois. C'est bien fait de ne pas racheter, de ne pas dépenser d'essence pour la population ici. Alors pour monter la population de manière supérieure avec les Vaudiani ça marche comment ? Vous devez augmenter votre système, votre niveau du système, ceci. Cette arche est austère mais fonctionnelle pour l'instant si je veux passer à plus de population. Il faudra monter le niveau et donc ça va être un objectif quand même à relativement court terme. On augmentera le niveau avec du moisis bleu je pense puisque j'en produis depuis un petit moment. Ce qui voudrait dire que pour l'ambassade de l'académie ça devrait atteindre. Maintenant ici je fais la première recherche, encore une après et ce sera bon. On est à plus 126 par tour de brume. Je pense qu'on débloquerait bien la bourse galactique de commerce. Je viens de débloquer le marché. Ce n'est pas urgentissime. Je pourrais travailler encore sur la brume même si on en gagne déjà pas mal. Mais le marché je sais que je le veux quand même relativement vite donc on peut le faire. Un petit problème de prise en compte de fin de tour des fois. Et il y a encore de la civilisation mineure ici. Le copain les Mavros, eux sont pragmatiques. Ils vont nous donner plus de science. Et on va continuer à travailler avec eux. Sur Mizar, on va peut-être monter pour arriver au dernier niveau. Attention à l'impact quand même sur les pacifistes qui risquent de prendre le pouvoir. Le premier contact notamment c'est les boosts. J'ai envie d'attendre avant de faire ça mais... Il faut quand même le faire une fois. Bon allez. Topic 6, on a fait deux faucilles. Euh, on a fait une faucille. Je vais déjà la mettre en orbite. Et je pense que je devais, voilà, en ramener une par là. Très important de ne pas perdre la source évidemment de la précieuse essence. J'ai 250 donc je ne sais rien faire avec ça pour l'instant. Puisqu'ici on sera passé à 500 également pour monter en population. Plus 20% de capacité de bouclier sur le vaisseau. On y va. Fin de l'événement. Deuxième partie. Réussite. On a découvert quelque chose. Plus 10 de brume sur les systèmes sur l'Empire pendant 15 tours. Pas mal. C'est inimaginable. Dans une usine encore actif, un duplicateur de brume. Malheureusement les sources originelles de la brume spéciale requise ont depuis longtemps disparu. Mais les plans et les réglages devraient vous permettre d'en profiter quelques années. L'académie a été découverte dans le système des TK là. D'accord, on l'a... On l'a affichée avec une sonde en fait. Ce serait bien d'aller planter une arche je pense. Voilà Arrow, la planète détruite. Hôte de l'académie. Bon on sait pas pour tout de suite, pour l'instant on va pas s'en préoccuper. En nom de l'Empire et de l'Harmony, l'Unfallen vous réveille. Et les Unfallen. Les Persistants. Comment ça j'étais dans leur espace souverain ? Où ça ? Peut-être une sonde ou... En tout cas j'ai plus de vaisseaux chez eux je pense. Peut-être que les sondes comptent. Et là on a une sonde effectuée... Ah non, là c'est passé par là. Je sais pas. Les Persistants sont ici. Où ils sont vraiment... Faut voir, je pense qu'il y a des planètes jusque là. D'accord, voilà les Persistants. C'est pas mal d'avoir envoyé des sondes comme ça en éventail. Ah non, c'est de ça qu'on parle. Je me suis mis ici sans le faire exprès, du coup je bloque l'expansion de la colonie. Il va forcément les fâcher un peu. Je vais pas le laisser là parce que j'ai peur qu'il vienne le détruire. J'ai pas d'autres vaisseaux d'exploration, on va l'envoyer sur Jaune Dur. On va faire un autre facilement bien sûr, mais en même temps n'envenimons pas les relations inutilement. Je marche si on achète l'objet Translian. La filtration atmosphérique est terminée. Très très bien pour nous, on a une planète de cendres autour de laquelle orbite, enfin du système en tout cas, se trouve notre première arche. On passe ensuite aux bourses aux commodités galactiques. Donc ça y est, on a toutes les planètes et bientôt on va débloquer le niveau 2 et on pourra monter le maximum de population. Ça c'est cool. Maintenant Pixis commence déjà à être vraiment pas mal. Donc au début du jeu, ça produit déjà pas mal. Je refais ma petite flotte ici, on va même réparer, peut-être même monter le type de vaisseau. On a de l'argent, pourquoi pas. Ça monte plus ici, c'est embêtant. Si, 9 tours, ça devrait monter encore. On est arrivé autour de Virgo. Il y a une petite forêt colonisable et une minuscule toxique. Rien de très intéressant ici. Première vue du moins. Sur Pixis ici, on fait un nouveau groupe de fossiles et donc je vais rejoindre ici la sangsue et on part ensuite soit sur Cepheus, soit vers Vérane pour enlever la population. On partira de Libra de toute manière. Fin du tour. Dans un tour, la bourse aux commodités galactiques. On va débloquer le niveau 2 pour nos arches. Bataille à Mizar, une pince. De nouveau, ils sont toujours un peu insistants. Pas de problème et ça va peut-être me coûter quand même un peu cher en brume à force. D'autant que j'ai pas de module de réparation. Ou alors, je l'enlève temporairement pour venir la réparer. Je la renvoie après. Ça, ça peut être faisable pour répargner un petit peu de... Un peu de brume. Sur Pixis, la deuxième fossile est sortie des chantiers navals. Je vais encore faire une flotte pour partir à l'assaut du deuxième groupe de pirates pour la quête. Maintenant... Trois tours pour avoir plus de science. Ça, ça m'intéresserait quand même aussi. On va faire les générateurs de champs magnétiques. Plus 1 de population et plus 3 quand vous avez des anomalies sur planète. On a quand même deux planètes avec anomalies. Donc je pense que ça va être pas mal. Et bien sûr. D'accord. Encore une faction mineure mais là... On va probablement leur ficher la paix. Parce qu'on est pas des salauds quand même. Surtout parce qu'ils sont loin. Trois de population. 350. Je sais a priori toujours rien faire. On va quand même vérifier si c'est bon. C'est pas bon. Donc la fossile ici... Elle est là. Dans trois tours on aura... Le vaisseau. Ça correspond plus ou moins à l'arrivée de la deuxième fossile à un tour près. Et on envoie le tout ensuite par là. Je vais les renforcer sûrement encore avec un vaisseau supplémentaire après parce que... C'est quand même un peu trop petit vu l'éloignement. On pourra pas amener des renforts rapidement donc... Il faut en tenir compte. Bien de niveau on peut augmenter le niveau des systèmes. C'est parfait. C'est parfait. Ok. Nouveau héros disponible. Je vous avais dit en première vidéo que je faisais un truc un peu spécial. On mettrait notre futur amiral en chef. Grand général des armées. Sur notre système de manière à lui faire prendre des niveaux. Mais maintenant je veux un administrateur. D'accord. Anmarla. Gergi. Gerzi. Fin chercheur. Religieux. Être un religieux sur un de nos systèmes ça pourrait booster le parti. On aura... Oh 4 seulement. D'accord. Il a que 4 maîtrise de compétences de héros tournées vers la production en ressources du système. C'est pas terrible pour un... Maintenant il va sûrement avoir des bonnes ressources d'amélioration du système au niveau de l'Empire. Je suis... Pas trop sûr là. Je... En plus j'aurais bien plutôt des vaudiani si possible. On a ici chercheur et scientiste. Cette amélioration... De système. Et là c'est 12 quand même hein. Mais de nouveau c'est un gardien mais... 7 c'est vraiment peu hein. 10 sur la flotte. Exploration, déplacement et action de la galaxie. Je sais pas... On peut regarder ici si on veut quand même si on le prend ou pas. Il est quand même religieux ça m'intéresse. Bonus sur système plus 10 sur système par anomalie. 10% de taux de récupération de sonde sur vaisseau d'exploration. On s'en tape. Xophon. On pourra vraiment booster la science grâce à ça. Plus de bonheur par anomalie sur une planète colonisée. Plus 80% de science sur système. C'est tentant hein. De le mettre sur notre arche et ensuite de la déplacer plus tard sur un système très productif en science. Avec un héros comme ça on... En plus il est chercheur donc là on a également des trucs liés à la science sans aucun doute. Donc ça apparemment tiens. Plus 20 au niveau 1 sera plus 40 au niveau 2. D'influence et puis les trucs génériques. Ouais. Ou alors je vais plutôt vers la production écologiste. On va jeter un petit coup d'oeil. Ça m'intéresse de regarder un petit peu de prendre le temps. De toute façon c'est comme... C'est comme varbe hein. Économie et... Et ceci. Alors je dois vous quitter ici donc on va... Je vais y réfléchir avant la prochaine vidéo. On va se quitter là. Et on se retrouve bientôt pour le prochain épisode. Salut à tous !